Ces apprentis danseurs n'en sont qu'à leur deuxième cours d'initiation, au Lindy Hop. Et déjà les corps sont transportés par ce swing très enlevé. Né à Arlène dans les années 20, cette danse de couple serait l'ancêtre du modern jazz ou du hip-hop, avec comme base ce petit rebond très facile à maîtriser. Le bounce, c'est ce qu'on appelle le fameux rebond en swing. On va ici venir chercher cette pulse et ce time sur les musiques swing. De toute façon, on commence avec une énergie très lente au tout début, et puis au fur et à mesure, on accélère. Mais effectivement, c'est accessible à toute personne qui souhaite s'initier et se débourdir les jambes sur du swing. 6, 7, 8, rock, step, kick, kick, grand kick. Rapidement, le professeur de danse montre des figures pour un résultat pas toujours facile à obtenir. En une heure, met un peu d'entraînement et le tour est joué. Magali vient de la salsa. Pour elle, le Lindy est une heureuse découverte. C'est pas forcément plus simple techniquement, mais c'est plus accessible et c'est plus fun. C'est le début, donc c'est marrant. Après, ça sera peut-être dure, mais là, c'est marrant. C'est fabuleux, on se détend, c'est ludique. J'ai envie de dire qu'on est beaucoup plus dans le lâcher prise, beaucoup plus dans l'euphorie. Il y a en fait ce côté vraiment festif dans cette danse. Une fête qui se lit sur tous les visages, heureux de cette heure de swing. Une expérience que l'association Carrément Swing vous propose de découvrir en grand format lors d'un festival du 20 au 22 octobre prochain au Valrhonne de Mont-Séan-Belain.